C'est un roman qui se déroule sur plus de 100 ans d'histoire et qui prend racine dans le Morvan, dans une ferme assez modeste et qui commence donc en 1914, vraiment à la veille de la déclaration de guerre. Et on va ensuite suivre les personnages de cette génération-là qui vont donner naissance à la génération d'après, etc., etc., jusqu'à l'époque contemporaine. Et le principe, c'est qu'il va y avoir un secret de famille qui va se cristalliser dans la première génération et qui va ensuite se répercuter sur les personnages tout au fil de ces plus de 100 années du roman. Alors j'ai choisi, c'est vrai, de m'attacher au personnage masculin cette fois-ci. C'était une façon pour moi aussi de revenir à mes premiers amours, entre guillemets. Il y a plus de 20 ans de ça, j'ai écrit un roman qui s'appelle « Les larmes de l'assassin », dans lequel il y avait essentiellement des personnages masculins. Puis ensuite, j'ai exploré beaucoup, beaucoup, dans les romans suivants, des personnages plutôt féminins. Et là, j'avais envie de revenir aux personnages masculins, parce que justement, la masculinité, elle a été beaucoup questionnée sur ces 20 dernières années. Et j'avais envie de poser mon regard, moi, de romancière et de femme de plus de 50 ans maintenant, sur les hommes, avec le bagage qui est le nôtre maintenant de ce féminisme réactivé, réenrichi par la nouvelle génération et qui me passionne, qui vient me bousculer moi aussi dans mes représentations et qui m'intéresse. Donc voilà, je voulais revenir aux hommes, mais à travers mon regard de femme, révisé, je pense, par tout ce qui est sorti, tout ce qui s'est dit ces dernières années. Alors, c'est vrai que le lieu central du roman, qui est donc cette ferme qui s'appelle, dans un hameau qui s'appelle « Les chaumes », ça fait longtemps qu'il m'habite, ce lieu, parce que, d'abord, il est dans l'imaginaire de ma propre famille depuis très longtemps, c'est le lieu de naissance des gens qui portent mon nom, donc « Les bondous ». C'est un lieu qui existe, qui ne s'appelle pas « Les chaumes », mais qui existe vraiment. Et c'est le seul endroit où, dans ma famille, il y a encore une petite possession d'une ferme avec quelques mètres carrés de terrain autour. Et disons que quand j'étais enfant, j'ai connu un petit peu cet endroit où ma grand-mère passait une moitié de l'année à peu près, et je m'en sentais très éloignée, parce que moi, je suis née en ville. Et il se trouve que là, dans mon parcours de réflexion personnelle et d'écrivaine, je suis revenue m'installer une partie de moi, et s'est réinstallée dans ce coin de Morvan, comme ça. Et du coup, je voulais re-questionner aussi la fracture qu'il y a entre la ville et la campagne, et à travers cette fracture-là, questionner aussi toutes les fractures générationnelles, toutes les autres fractures sociétales qui sont à l'œuvre aujourd'hui. J'aime, dans l'Aupe Sora Grandiose, j'avais adoré faire ça, revenir aux époques passées à travers des choses du quotidien, à la fois des objets, aussi des atmosphères, des ambiances sonores, des habitudes alimentaires, des choses très ordinaires de notre vie de tous les jours. Et j'avais adoré reconstituer ça déjà sur les années 60, 70, 80 dans l'Aupe Sora Grandiose. Et là, j'avais envie de détendre encore plus cette exploration. Et donc, j'ai fait le choix de raconter ce passé, notamment à travers le temps du présent, c'est-à-dire que tout le récit est raconté au présent. Et je souhaitais que, justement, ce passé nous apparaisse comme vivant à travers, justement, ces petites choses ordinaires, ce qu'écoutaient les gens à la radio. Donc, j'ai pris un plaisir fou, par exemple, à retrouver, dans les années 70, une émission de radio emblématique de ces années-là, qui s'appelait Alloménie. J'ai retrouvé des archives sonores et aussi écrites de ce qui se disait sur les ondes à ce moment-là. J'ai aussi beaucoup cherché sur le site de l'INA ou dans des lectures. Je voulais essayer de rendre sensuel ce que c'était cette époque-là, qui nous apparaît aujourd'hui comme en noir et blanc, un peu désincarné. Or, la vérité, c'est qu'on vit toujours dans son époque. Donc, autrefois, les gens, c'était l'époque contemporaine. Donc, je voulais essayer de redonner cette sensation. Je me suis posé la question de comment faire à la fois en sorte que ce roman, qui est très ample en termes de chronologie, puisse à la fois avoir un point fixe. Donc, ça, c'est la ferme, le hameau dans lequel reviennent systématiquement les personnages duquel ils sont à la fois dépendants ou prisonniers ou, au contraire, qui cherchent à s'en éloigner. Mais bref, ça, c'est le point fixe. C'est le lieu de naissance des balaguères. Et en même temps, je voulais que le reste évolue. Donc, à la fois que les lecteurs puissent s'attacher à des personnages qu'on va voir peu à peu disparaître au second plan, voire carrément disparaître tout court, et se seraient attachés à des nouveaux personnages, ce qui était un peu un défi. Et puis, je me suis dit qu'il fallait qu'on sente les évolutions aussi, non seulement des mœurs, des habitudes, etc., mais aussi dans la langue. Donc, effectivement, j'ai travaillé la langue de manière à ce qu'on sente la langue de 1914. Ce n'est pas la même que celle des années 80-90. Et comment j'ai travaillé ? En fait, j'ai mis tellement de temps à écrire le roman que ça s'est fait tout seul. C'est-à-dire que, comme je m'attardais très longuement sur chaque période, chaque fois que moi-même, je tournais la grosse page, parce que le roman procède par aussi grandes ellipses, donc quand je mettais 15 ans passe, je me replongeais, moi, dans l'époque nouvelle, et ça induisait des changements dans l'emploi de certains mots, ou dans le rythme un peu de la phrase. Ça s'est fait assez naturellement, en fait. Alors, oui, je viens d'obtenir, avec ce roman-là, la pépite d'or au Salon du Livre de Montreuil. Je suis très, très, très heureuse de ça. Ce qui me frappe, c'est que ça met un vrai éclairage sur le roman. Donc là, déjà ce matin, beaucoup de gens sont venus à la fois me féliciter, ce qui est agréable, et puis me dire que, justement, d'autres sont venus me dire, je ne vous connaissais pas, je viens de voir que le prix a été décerné à ce roman, j'ai envie de vous découvrir. Il y a un peu d'écho médiatique aussi, ce qui n'est pas négligeable en littérature jeunesse, on est souvent un petit peu plus invisible. Donc là, voilà, de pouvoir faire surgir davantage, derrière tout ça aussi, toute la richesse de ce qui se passe en littérature jeunesse, ça me fait plaisir, et je pense que je suis maintenant en position de pouvoir le faire. Ça fait longtemps que je suis là, ça fait longtemps que je travaille dans ce secteur, et ça me fait plaisir de pouvoir être un peu ambassadrice. Donc le thème du Salon cette année, c'est la tectonique des corps. J'aime bien aussi cette idée que c'est une matière vivante et peut-être en mouvement. Et le corps, pour moi, en fait, bizarrement, c'est vrai que beaucoup de gens ne le supposent pas et imaginent que travailler l'écriture, c'est un travail uniquement cérébral. Eh bien, c'est, dans mon expérience, tout à fait faux. Le corps est sans cesse sollicité lorsqu'on écrit, non pas comme un corps sportif, bien sûr, mais au sens où, pour moi, et c'est ce que j'ai essayé de faire dans l'écriture de Nous traverserons des orages, ce qui m'a en fait demandé une énorme énergie, c'est la présence corporelle à ce qu'on est en train de faire au moment où on le fait. Et en fait, habiter le texte avec tout son imaginaire et son corps, au moment où on écrit, c'est-à-dire que quand j'écris une scène où mon personnage, là, je reprends cette image du personnage qui revient à la ferme et en fait, il y a une route qui monte selon les moments où il fait chaud, où il pleut, où il fait froid, je marchais réellement sur cette route, je montais cette route. À chaque fois que mes personnages l'empruntaient, j'étais avec eux, j'essayais d'éprouver dans mon corps d'avoir froid aux pieds ou trop chaud. Et cette présence par l'imaginaire du corps dans le roman me semble être une des clés pour permettre ensuite au lecteur d'être lui-même impliqué avec tous ses sens dans la lecture.